Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau tournoi Alors il y a deux tournois qui se sont lancés récemment sur le Discord N'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez participer Il y a beaucoup de participants là pour ce tournoi Du coup on a split le tournoi en un tournoi débutant Et un tournoi un peu moins débutant du coup des gens plus aguerris Donc nous avons une équipe Alors c'est un tournoi 2v2 sur l'extension Pour vraiment être précis Kiliwan et Knight vont jouer ensemble Donc c'est une première équipe Et ils vont jouer contre Eragon Et du coup Max Angmar, Gobelin Contre Gobelin et Homme Bon, ne vous inquiétez pas mon jeu est encore en russe Il faudrait que j'arrive à... En fait il faudrait potentiellement que je fasse une session Je fais toutes les factions du mode russe Et ensuite je désinstalle le mode russe Et je réinstalle mon jeu Et normalement ça sera bon Mais c'est juste que... Oh vous savez... Mais c'est pas grave si c'est en russe C'est pas grave, tout va bien Tout est beau Donc pour un sens Nous avons une petite cave à Gobelin Avec des petits Gobelins qui vont sortir Là au moins on est sûr que mon jeu il est bien en russe Parce que tout est vraiment en russe Ça fait un petit peu bizarre Mais vous inquiétez pas Je commente en français De toute façon je ne parle pas le russe Je sais même pas comment on dit bonjour en russe Donc si vous savez Si vous savez comment on dit bonjour en russe Bah écoutez, dites-le moi En tout cas là je vois qu'Aragon Est directement en train de construire Une mine avancée dans la base de son adversaire Alors Aragon C'est vrai que c'est Gimni qui a fait les équipes Et en gros il a dit Enfin il a pas forcément fait les équipes Mais il a dit Toi t'es plutôt débutant Toi t'es plutôt intermédiaire Je sais pas pourquoi Aragon Je pense qu'Aragon c'est un peu la pièce maîtresse De ce tournoi qui est un peu bizarre C'est que c'est un joueur quand même assez aguerri Mais c'est un joueur aguerri sur BFM2 Donc voilà On va dire qu'il a de l'expérience Il connait pas forcément toutes les mécaniques de l'extension A voir comment ça peut se passer Après c'est un tournoi en équipe Donc à voir comment ça se passe Mais là on est sur une grande carte C'est un début de partie Qui pour le moment est plutôt à l'avantage Du coup des Gobelins Nord Et Langmar Là pareil qui arrive aussi Sur la base de Kéléwan Kéléwan qui je pense Son premier tournoi Première participation Dans un tournoi bataille pour Atar de Milieu On va forcément tomber contre Aragon Alors après Max je connais pas son niveau Je pense que Max c'est un débutant également Mais en tout cas sa première Première force de frappe Elle est plutôt intéressante Là on voit le Creed Rallemand Qui vient d'être exécuté Sur les soldats du Gondor Est-ce qu'on va utiliser Le petit formation bloc Sur les soldats je ne sais pas Les unités qui sont en train de courir Après les unités d'Aragon Aragon qui est en train de partir Sur la droite de la carte Knight qui replie quelques unités Dans sa base au cas où Il y a une mine En fait il y a un tunnel avancé Il faut absolument les détruire Si on veut pas qu'il y ait de renforts Qui arrivent rapidement Moi on me dit tout le temps Que je suis mauvais Mais on me laisse pas faire Le tournoi débutant Non mais la bataille pour l'intérieur du milieu Avec les teams Sur les territoires Ça recommence jamais L'event La GDA Et bien Effectivement On n'en a pas relancé Là en ce début d'année Parce que Bah déjà ça demande Énormément de temps Pour la préparation De ce genre d'événements Donc C'est on va dire C'est pas forcément Par manque de temps Mais on va dire C'est Il faudrait qu'on se penche Vraiment sur la question J'aimerais bien en relancer une Effectivement Mais j'aimerais bien Trouver un format Qui soit adapté Car le format GDA Ce qui convenait le plus C'était durant Bah du coup La période La période vraiment Covid Là où on avait vraiment Énormément de temps On était tous Chez nous Et tout Là c'était vraiment La meilleure période Pour faire ce genre d'événements Il faut trouver un système Où ça soit Pas trop long Mais en même temps Qu'il y ait pas mal de match Qu'il y ait des enjeux Mais qu'en même temps Les débutants Voilà Qu'il y ait pas trop de tryhard Mais même s'il y en a Faut que ça soit agréable Pour des gens en débutant Qui voudraient participer Sans forcément Se faire défoncer A chaque tour Donc il y a Voilà Il y a vraiment un système Où A mettre en place Ou en tout cas réfléchir Pour essayer d'avoir Le meilleur modèle De gameplay possible Bon la musique Qui est assez épique On va la baisser Un tout petit peu Pour l'instant Langmar est terrible Vous avez vu Cette puissance Envers les Les soldats du Gondor Qui tentent de tenir Ils ont une bonne lane Pour tenir Il y a peut-être moyen Par contre Le problème quand on défense C'est qu'il ne fout pas Beaucoup de dégâts Donc c'est peut-être Pas forcément la meilleure idée Les archers qui sont derrière En poussure agressive Donc ça c'est très bien On devrait pouvoir Potentiellement renverser La tendance Pour l'instant De l'autre côté Eragon qui est en train De former une gigantesque armée De gobelins On a un knight Knight qui va préparer La défense Il a des archers gobelins Donc c'est une bonne idée Là il va falloir Peut-être faire des araignées Ça peut être une bonne idée C'est vrai qu'il y a Beaucoup beaucoup de gobelins Il y a pas mal de gobelins Au centre aussi Knight qui va défendre Au maximum son tunnel Beaucoup d'archers Qui sont positionnés derrière Il y a Inad Qui positionne mal ses archers Le tunnel qui a été détruit Le combat qui est engagé Et là c'est A qui A qui vaincra Entre les meilleurs gobelins J'ai l'impression On a plus de gobelins Du côté de Knight On a le bonus De la horde Quoique il a sûrement été activé Aussi du côté des ragons Malheureusement En fait Knight arrive En coup de goutte Donc forcément ça n'aide pas De l'autre côté Bah écoutez Le Gondor a l'air De plutôt bien s'en sortir On a Éomer du Rouen Qui vient de De venir prêter main forte Alors je sais pas pourquoi Avoir fait Éomer En premier héros Est-ce qu'on partirait pas Sur une écurie Pour l'instant non C'est pas du tout prévu En général c'est mieux De partir peut-être Sur Théoden Théoden a un leadership Donc c'est quand même Plus intéressant Qu'un Éomer Qui n'en a pas A part si vous partez Peut-être sur de la cavalerie Là ça peut être intéressant Bon en tout cas Aragon qui a fait Une première attaque Il va se replier Sans cave Boraux Ou Théoden Ouais Ouais non non Je n'ai pas trop Je comprends pas trop L'intérêt d'avoir fait Éomer Peut-être qu'il connait pas Peut-être qu'il s'est trompé Parce que bon Là voilà Il l'envoie tout seul Il a renversé peut-être Une ou deux unités Mais c'est pas forcément Très worse Là par contre C'est une très bonne idée D'avoir fait un puits Ça par contre C'est une excellente idée Il va pouvoir soigner les troupes Et faire en sorte Qu'elles se rétablissent Pour le futur combat Qui approche Des araignées ont été Recrutées ici Alors les araignées C'est hyper efficace Contre les gobelins C'est à dire que les gobelins Font très peu de dégâts Mais par contre Attention aux archers Qui sont derrière Là par contre Ça peut faire très mal Les archers qui vont sûrement Faire les flèches empoisonnées Non Ok Repli stratégique Pour l'instant Beaucoup de gobelins Du côté des ragons Et nous avons une Entre Une fissure On appelle ça Qui est déjà passé Niveau 2 Donc peut-être qu'on va essayer De rush le niveau 3 Pour avoir les géants des montagnes L'ennemi de Réa Noir Ici qui est en train De se faire pilonner Par les archers Beaucoup d'unités Qui courent dans le vide Et Omer qui renverse les trous Pas de piquet Pour l'instant Du côté de Langmar Attention à l'armée des ragons Qui est en train de sortir Oh là là Oh là 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 je vois Je vois Je vois bien les hommes Se faire complètement renverser Par cette armée de gobelins Qui arrive par derrière Il faut que Knight Soit vienne aider Soit qu'il attaque Aragon Mais il ne faut pas qu'il reste chez lui Il faut en profiter Pour gagner du temps Et là c'est parti Le fight est engagé Il y a beaucoup beaucoup d'archers Ça va faire très très mal Les soldats du Gondor Qui ne vont pas pouvoir résister Très longtemps En plus on a pas mal De lanceurs de hache Et Omer qui est en train De se replier par la droite Les archers qui vont essayer De survivre Bon pendant cela Ce qui est bien C'est qu'au moins Nous avons Knight Qui en profite pour attaquer On a les petites araignées Qui vont courir tout droit Sur les bâtiments On a les fissures ici Qui vont se faire attaquer Et voilà Les archers par contre Au cours à corps Ce n'est pas forcément La meilleure idée Il y a Azog ici Qui a été recruté Du côté des Ragons Donc ça c'est pas mal Les unités des Ragons Qui sont en train De se replier Et là du coup L'armée de Knight Qui va peut-être même Pas réussir à détruire Une fissure Des tours qui sont en train D'être construits Du côté des Ragons Donc on est vraiment Sur une grosse défense Là personnellement Je replierai peut-être Mon armée du côté de Knight Parce que là Ça va être compliqué Du coup S'il perd son armée Knight Il n'aura plus rien Pour se défendre Là je vois qu'il y a Des chaussures d'araignées Qui ont été recrutées Du côté de Knight Donc ça c'est très bien Ouah Déjà un Un troll Un lanceur de pierre Troll De Langmar Qui vient d'être recruté Qui vient de détruire le puits Et qui enchaîne Sur les archers Du Gondor On a la catapulte Qui a été recrutée Les unités qui se font balayer Aïe 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 Des cavaleries Du côté de Knight Qui foncent dans les piquets Alors qu'on l'aurait pu Clairement contourner Renverser les lanceurs de hache Détruire Les trébuchés Et clairement Retourner la game Mais là je pense Que c'est le coup fatal Laguto Qui va faire déborder Le vase Coucou Kigara Comment ça va Le seul truc Qui peut être utile De le faire sans cave C'est par exemple Pour sniper Les chaucheteurs d'araignées Avec son pouvoir de la lance Qui tape en AE Ça peut être effectivement Une bonne idée Pouvoir niveau 10 Qui a été invoqué Du côté de Langmar Pour tuer les rôdeurs Aïe 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 Du côté de Kiliwan On est quand même Un peu en PLS On a perdu Une ferme Un puits Pendant ce temps Là de l'autre côté Iragon Qui est en train de mener Une grosse bataille Il a envoyé Toutes ses forces Dans la base de Knight Et là c'est parti On va essayer Avec les chaucheteurs d'araignées De renverser Une bonne armée de gobelins Mais on a du mal à repartir C'est compliqué Il y a beaucoup trop d'unités Qui sont au coude à coude Des araignées On a une deuxième unité De cavalerie Qui va peut-être réussir A repartir Aïe 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 C'est compliqué Bon Elle arrive quand même À tank À un bon moment Mais le problème C'est qu'il y a beaucoup d'archers Donc ça va être très très compliqué Les archers qui sont derrière Pas de potions agressées C'est dommage Il y a Ragon qui va pouvoir en profiter Les chausseries Qui ont été invoquées La cavalerie qui rentre dans le tas Les petites araignées Qui arrivent par derrière Pour tuer les gobelins Donc ça c'est très très bien Ça va tanker un maximum Même si forcément Les archers vont faire Pas mal de dégâts À ces petites araignées Le problème de Knight C'est qu'il envoie toujours Quelques unités Par quelques unités Et qu'il n'arrive pas À conserver une armée Pour l'instant là De l'autre côté Max joue plutôt bien Écoutez Il s'en sort vachement bien Il y a des lanceurs de hache Ici qui vont défoncer Les soldats du Gondor La catapulte Qui est en train de détruire La caserne Ici on vient de faire Le vent sinistre Pour essayer de renverser Les rôdeurs Les rôdeurs qui sont en train De courir un petit peu Dans le vide Je pense qu'ils sont Complètement effrayés Et ils vont tout simplement Tomber On a des petits soldats Qui sortent avant Que le bâtiment soit détruit Je pense que là Ça me semble compliqué Pour l'équipe du bas Qui se fait mal mener En tout cas dans cette première partie On est sur la map Udun Une map qui est quand même Très utilisée en 2v2 C'est une map Une des maps Je pense les plus connus Du jeu Azog Le profanateur Qui est niveau 4 Et qui a utilisé Du coup son pouvoir Je sais plus C'est de Führer Fury Il se met Il se met en pétard Et il détruit tout Sur son passage Le bâtisseur Qui se replie Qui a créé un petit tunnel ici Bon Au final Knight arrive quand même A temporiser A tenir Par contre il va falloir aider Son allié Très 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 rapidement S'il ne veut pas perdre son allié Parce que Quand on voit son allié C'est un peu la fin Il y a Il y a Rogage Qui vient d'être recruté Il y a des catapultes Qui sont en train de détruire La forteresse On n'a plus aucune unité Des rôdeurs On n'est pas en train d'en faire On n'a plus de héros Et Knight Il continue à avancer Alors que Knight Il devrait clairement Se replier Et essayer d'aller aider son allié Parce que si son allié tombe Bah c'est la fin Ça fera un V2 Bon on voit qu'il insiste Quand même pour essayer de venir Et Ragon a le pouvoir Des hommes sauvages Du Pays de Dain Donc il peut en profiter En plus pour essayer D'aider son allié Aussi également C'est plié Ouais ça sent pas bon Ça sent pas bon Les chauffeurs d'araignée Qui vont essayer de renverser Un maximum de trop Les petites araignées Qui essaient d'arriver Par derrière Peut-être pour aller détruire Les engins de siège Ça me semble être Le truc le plus important La catapulte qui va tirer La forteresse Qui va tomber Ouais je pense que là C'est fini Malheureusement On va réussir quand même A détruire les forteresses Enfin les engins de siège Pardon Mais ça ne suffira pas Pour massacrer Le reste de l'armée Après on a quand même Pas mal d'hommes On peut réussir Là je vois bien Que ça carille plutôt bien Bon la lance des homères Qui a fait quasiment Zéro dégâts Sur Rogage C'est pas forcément Une chose à faire Sur les héros Mais plutôt à faire Sur les unités C'est pas un anti-héros Il avait pas un rebuild Non il y avait pas de rebuild Les hommes Je sais pas si les hommes Ont un rebuild Dans l'extension Ah si ouais Non il me semble Qu'ils ont un rebuild Effectivement Bah écoutez Il a pas pris le rebuild L'autre côté On a un géant Un géant Qui va peut-être Se mettre au corps à corps Et faire son pouvoir De tremblement de terre Non il ne le fait pas Il y a des dregs de feu Qui ont été recrutés Bon et Ragon Qui a quand même Gigantesque armée également Knight Il va pas pouvoir Se battre sur deux fronts Et là on a la dernière résistance Du côté de Kiliwan Qui s'est quand même bien battu Il avait quand même bien Bien débuté Mais je pense que son choix Son choix des homères A pas forcément été le meilleur Parce que Et Homer n'apporte pas grand chose Aux unes des proches A part avec la cavalerie Où il offre Plus 50% de dégâts Et d'armure Le reste Ça n'apporte pas grand chose Donc pour l'instant 1-0 Dans ce BO C'est un BO3 Je le rappelle Donc pour l'instant Rien n'est joué Mais on va passer directement Au deuxième match C'est parti Ok c'est parti pour le deuxième match Pour l'instant 1-0 pour l'équipe Du coup Eragon Knight Donc là nous avons Kiliwan Kiliwan qui joue les elfes Nous avons Knight Qui joue les hommes Nous avons Herakou Qui joue les gobelins Herakou qui joue encore une fois Les gobelins Et Max qui joue Langmar Ok ok Donc là on est sur du gauche-droite Avant on était de haut en bas Bon je me dis En vrai le match-up Angmar Elf Ça va Le match-up Homme Gobelin Ça va Je pense que clairement On a Sur le match-up On est plutôt bien Maintenant Il va falloir renforcer Les troupes Il va falloir bien gérer Du côté des elfes Et ne pas perdre Beaucoup de troupes Au début de la game On a des trollers Qu'on peut prendre dans la game Ici Ici Il y a des tours isolées Ça aussi c'est intéressant De les prendre Je pense que Langmar Va essayer de rush Avec un Souvent en fait C'est ça la technique Sur cette carte C'est d'aller rush Ce point Qui vous permet d'avoir Une bonne vision Vers le territoire ennemi Il y a également Des auberges aussi Ça peut être intéressant De les prendre En début de partie Pour avoir Du coup Des unités Assez Je ne sais plus Avec les gobelins C'est quoi Mais il y a moyen D'avoir quelque chose Assez intéressant On peut voir Qu'un tunnel Qui a été réalisé Du côté des ragons Toujours proche De la base adverse Les premières unités Du côté de knight Qui vont sortir Les fermes Qui continuent à être produites Corsaire En vrai corsaire C'est une très bonne unité Qui est assez mobile Bon après les gobelins Sont déjà mobiles De base Donc est-ce qu'ils ont Vraiment besoin De ces corsaires Moi j'aime bien Les petits easter eggs Sur la carte On peut voir Les trois trolls Les trois trolls Du hobbit Et du seigneur des anneaux On est près Damonsoul Le mont venteux Ok On a fait les chauves-souris Du côté Je ne sais pas trop De côté de qui Mais on a fait les chauves-souris Ça va être du côté Des ragons Qui permet De scout son adversaire Je ne sais pas Si c'est forcément Très utile Là je vois Les premières unités Du côté de max Qui arrivent dans la base Les archers Qui sont de sortie Oh le troll Le troll Oh le troll Qui aurait pu participer Les archers Ah les archers Qui ont du mal Allez allez Oh S'ils arrivent à tuer Le maître des esclaves C'est archi-worth Oh mais ils font zéro dégâts Comment ça se fait What the fuck Comment ça se fait Qu'ils font zéro dégâts Sur le maître des esclaves Bon ils vont le tuer Mais Mais non Pourquoi il se replie Il lui manquait Deux trois flèches Oh le seum Allez 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 Oh en plus Il y a d'autres unités Qui arrivent Oh c'est déjà la fin C'est déjà la fin Il y a d'autres unités Qui arrivent Bon de l'autre côté La défense a été réalisée Du côté de knight Série de visionnage atteinte Romslayer est atteinte Sur une série de 5 visionnages Oh la la mais quel boss Voir un possible start cave Heureux madara Comment ça Ok donc là nous avons Les archers de la lorien Les archers de la lorienne Qui vont aller défendre Une nouvelle fois Bon pour l'instant C'est un peu à la PLS On fait exactement La même stratégie Du côté de max C'est à dire Envoyer les orques Aux différents malornes Qui se trouvent autour De la base Du coup de Kéléwan Kéléwan qui n'arrive pas En fait à juste Anticiper les assauts Mais c'est vrai Que c'est très très compliqué Surtout quand tu te fais submerger C'est souvent la fin du monde Respondez-toi Actuellement sur une série De trois visionnages Let's go D'où Angmar est fort déjà C'est vrai D'où Angmar est fort déjà Surtout avec des orques De Gundabad tout pour Hav là Mais bon Il faut aussi penser A refaire les malornes Donc ça c'est bien C'est très très bien Il faut refaire les malornes Faut pas hésiter Une deuxième caserne Qui est en cours Alors je sais pas Si c'est forcément Une très bonne idée Mais bon Écoutez C'est pas mal Par contre du côté de max On a arrêté l'assaut On aurait pu continuer l'assaut De l'autre côté Eragon qui a pris la tour Voilà comme je vous avais dit La tour c'est assez intéressant Les archers gobelins Qui se font plaisir T'as la tour Qui est tellement résistante Regardez le nombre d'unités Qui sont en train de tuer là Ils font super mal Ils sont en train de défoncer Une bonne partie des soldats Du Gondor Mais bon Ça y est La tour a été détruite Les gobelins vont être anéantis Donc c'est bien joué On va pouvoir Contre-attaquer Suite à cet effort Sur la tour C'est une faction Ces troupes Sont pas bien vise Comment ça ? Tu parles Là il faudrait prendre la tour Là en vrai De vrai Kéléwan faut juste Qu'il prenne la tour Et qu'il temporise Ça sert à rien D'aller tout de suite Dans la base De Langmar Avec les elfes Faut mieux temporiser Tu fais Aldir Tu te fais une armée d'archers Tu fais piquer archers Et ensuite T'es tranquille Pour toute la game Y'a plus rien Qui peut t'arrêter Et là voilà Il a voulu push Et c'était son erreur Parce qu'il n'a pas de piquer Il n'a pas de piquer Avec les elfes C'est honteux Les elfes c'est facile C'est toujours piquer Archers Piquer archers Vous êtes même pas obligé De faire des paysistes En fait si jamais Y'a des piquets en face Mais là Y'a pas de piquer en face Donc y'a pas vraiment d'intérêt Et là du coup Il va perdre A la fois ses archers A la fois ses guerriers De la Lothlorien Et il a même pas pris la tour Donc il peut même pas Temporiser le fait Que l'armée va arriver Très très rapidement Sur sa base Là pareil Il a une caserne Où il a pas d'unité en cours Et là il a 3 unités en cours C'est pas forcément bien Surtout que là Du coup Il a mis 900 Dans la caserne Et du coup Il peut pas les utiliser Pour pouvoir faire Je sais pas Un héros Ou d'autres unités T'es qui douce Qui dit Joyeux d'ailleurs Ça ne partait en arrière Merci beaucoup T'es qui douce Et qui donne son 41 mois d'abonnement Merci à toi Comment ça va Sur les deux bataillons Y'en avait 4 unités Qui tapaient Car il l'a pas collé Ah oui oui D'accord Je comprends Le système De cliquer Derrière le bâtiment Pour être au plus près Là pareil Les piquets Ils sont pas soutenus Du coup Ils sont en train De se battre contre Des épéistes Et ils vont pas du tout Faire l'enfeu Même s'ils ont un cri de ralliement Surtout qu'en face On a fait un champ de guerre Donc ça fait à peu près ex aequo Donc là il faut un repli stratégique Et attendre qu'il y ait De nouveau des archers C'est dommage De perdre les piquets Bêtement comme ça Parce que du coup Là Ce qui va se passer C'est que la cavalerie Il va pouvoir tranquillement Reverser les archers Là le problème C'est qu'Elewan Il est en train D'envoyer ses unités Une à une à la goutte Et pendant ce temps là Aragon est en train De massacrer également Son adversaire De son côté Aïe 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 Les archers Qui défendent Comme ils peuvent On a quand même Pas mal d'hommes Du côté de Knight Mais le problème C'est que du côté D'Aragon Oh de la cavalerie Ça c'est bien De la cavalerie Des chevaliers du Gondor Ils sont assez intéressants On va renverser Une bonne partie Des gobelins ici Pendant ce temps Là de l'autre côté Ça sent pas bon Heureusement On a des archers Plutôt bien positionnés ici Pas forcément Très bien positionnés ici Mais les lignes Neur et un noir Ils pourraient utiliser Leur pouvoir charge Sur les EPI Enfin en tout cas Le faire sur quelqu'un Hier tu parlais D'un mec sur Instagram Sur Instagram Qui refaisait Les cartes de la terre du milieu Je pive pas Les cartes Qu'on connait Les Tolkien Ne sont pas complètes Alors si Mais il l'a fait Dans un style Déjà un petit peu différent Et puis il essaye De mettre vraiment Toutes les régions Tout 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 En fait Parce qu'il existe Plusieurs cartes Qui ont été faites Plein 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 Mais il essaye De faire la carte La plus complète possible Et franchement C'est un beau projet Qui met en place Ça va ça va ici Bah écoute ça va On est en train de commenter Les petits matchs Du tournoi débutant Après on va faire Le tournoi med Enfin le tournoi L'autre tournoi On va dire Et ensuite On découvrira ensemble Elden Ring Pour la toute première fois J'ai hâte De bien rager dessus De découvrir en tout cas Cet univers Ok il y a un troll qui sort Est-ce que le troll Peut potentiellement tuer tout le monde Non j'ai pas l'impression Je pense que là Clairement les gobelins Sont un petit peu trop nombreux Ils sont un petit peu trop nombreux Et là on a quand même Beaucoup d'archers Après 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 Il suffit d'une petite volée de flèches Et il n'y a plus de gobelins Donc bon Il faudrait réussir A tempo quelque chose Un pouvoir Pour l'instant Au niveau pouvoir On est vraiment pas ouf Le problème c'est que c'est compliqué De savoir qui est qui en fait Là c'est Ragon Là c'est Knight Là c'est Kilewan Ok Je sais pas pourquoi Il a arrêté son assaut Max Max il fait une petite pause là Les elfes qui du coup Se remettent en place On est niveau 2 On peut faire des archers De la forêt noire On a fait des archers De la forêt noire Donc ça c'est très très bien On est en train de faire le troll ici Il y a de la cavalry Qui est au centre Pour Scoot Et l'armée De Knight Qui est en train de se reformer au nord Avec Boromir Boromir Qui Au niveau 1 A son pouvoir De De Dernier recours C'est pas ça Genre Dès qu'il meurt Et Ou peut-être une résistance A la peur et à la terreur Je sais plus exactement Ce que ça fait ce pouvoir là Il y a eu un changement En 2.2 D'habitude il n'a pas ce pouvoir là Je sais pas si quelqu'un dans le chat Peut me le dire Parce que j'aimerais bien vous le dire Mais Vu que mon jeu Il a complètement déconné Tout est en russe Il faudrait que j'arrive à corriger ça A un moment donné Ça serait bien quand même Ça serait quand même vachement bien Bon Là c'est un peu le temps mort de la partie On est en train de se dire Comment on va faire Est-ce qu'on va attaquer Est-ce qu'on attend On tempo Et Ragon qui est en train de creep toute la carte La cavalerie qui est en train de s'approcher Du bâtiment à prendre Est-ce qu'il va tenter de le prendre Voilà Il ne le tente pas Il se replie Le troll qui meurt On va s'occuper ici De l'entre-deux Bobby Ah j'ai les joueurs qui se regardent Ils attendent Les bruits ont lancé leur opération spéciale Sur le PC des héros Ah ouais non Mais là c'est terrible C'est terrible En fait je ne sais pas si S'il y a moyen que je change la langue du jeu Mais sans que ça casse tout En fait je ne comprends même pas pourquoi Ça change ma langue du jeu C'est pas censé la changer en fait C'est ça qui me rend fou Après il y a peut-être moyen Que je change ça facilement Ouais je pense qu'il y a moyen Que je change ça facilement Je vais tester ça juste après En gros je vais juste changer un fichier Le fichier russienne Et bah je vais le remplacer par le fichier french Mais en le renommant pour russienne En fait je pense que de base Là maintenant Il prend dans mes dossiers du jeu La traduction russe Mais pour les sons c'est un peu pareil Donc je ne sais pas comment ça se fait par contre pour les sons Pourquoi il prend les sons russes Ça par contre c'est vraiment un mystère Je ne comprends pas Il manquerait juste que d'étrangers Et c'est parfait Ouais j'avoue des petites tranchées là Par contre du coup ça va faire des gros fights Là je vois des catapultes qui ont été en place Il y a Waldar avec sa clique On balance les premières Les premières Les premiers boulets de canon L'armée de Knight qui est en train de se préparer Oh les gobelins qui passent par le centre ici Après Aragon il n'a pas grand chose Il n'a que des gobelins Donc il va se faire éclater par l'armée En vrai là il commence à avoir une belle armée Knight Mais l'elfe aussi Commence à avoir une belle armée Mais il suffit d'un petit pouvoir d'invocation d'orque Et ça peut faire très très mal Et voilà directement l'invocation d'orque Qui est mis en plein dans les archers Si directement il ne focus pas les orques Bah écoutez ça va être compliqué Mais bon les orques se sont fait décimer Donc tout va bien Il va falloir enchaîner avec le reste On va gagner un maximum de pouvoir Et là c'est parti Aragon qui a envoyé tous ces gobelins Dans la base de Knight Il faut défendre la base Ça serait dommage de perdre une archerie niveau 2 Et des mitrailleuses et des canons On n'est pas dans le mode des canons là On n'est pas dans le mode des canons Calmez-vous Adir a été recruté Le Gaute a été recruté Mais il reste déjà plus beaucoup d'elfes Les archers de la forêt noire Il en reste quelques uns Bon après s'il arrive à soigner ses troupes Derrière une statue En fait il aurait dû se battre sous sa statue Et du côté de Knight C'est un peu la crise aussi également Les archers qui se font prendre par derrière Les gardes de la tour qui sont en première ligne Bon ça ça va Les archers derrière du Gondor Qui vont essayer de se mettre au corps à corps Boromir qui a tué tout le monde Mais il faut repartir directement au combat Knight qui a du mal à prendre les décisions rapidement Mais en tout cas Boromir qui est derrière Alors qu'il devrait être devant avec son armée Parce qu'une fois qu'il passe niveau 2 Il a son corps du Gondor Et le corps du Gondor peut clairement carry la game Là il aurait encore du Gondor Il gagne le fight 100% Bon là je pense qu'il va le gagner Parce qu'il a quand même largement ce qu'il faut Pour remporter la bataille Mais c'est quand même dommage d'avoir un héros Et de pas l'utiliser Bon de l'autre côté c'est un peu la crise KD1 qui est en train de se faire rouler dessus Par Langmar En plus il y a encore une fois Il se prend encore une fois des catapultes Ah c'est terrible hein On voit pas souvent des joueurs qui font des catapultes Mais là Là Max il est dédié Il s'est dit Moi à partir du moment où j'attaque Je fais des catapultes Comme ça je peux casser les structures défensives de mon adversaire Et ça c'est très très bien Ah Pouvoir des géants Et c'est directement le pouvoir des géants du côté de Max Pour détruire la forteresse le plus rapidement possible Les géants qui sont en posture agressif évidemment On détruit d'abord les structures défensives Qui n'ont pas le temps de se construire du côté des elfes Heureusement l'armée du Gondor va venir prêter main forte Sauf que Eragon je pense va en profiter pour attaquer Boromir qui est toujours à la base On a Aragorn C'est à dire qu'on a quand même de l'argent pour faire Aragorn Plus de 3000 balles 3500 je crois Et on n'a pas la possibilité d'aider au plus que ça son allié quoi Les géants des montagnes qui m'ont détruit la forteresse Est-ce qu'on va prendre le sort de reconstruction du côté des hommes Et bien non Pas de sort de reconstruction du côté des hommes La forteresse qui tombe une nouvelle fois Et je pense du coup la défaite qui va s'en suivre Et bien en tout cas Eragon et Max Qui ont plutôt bien joué dans l'ensemble Ils n'ont pas forcément joué énormément en team mate Mais ils n'ont pas eu forcément besoin Aragorn qui est en train de se battre contre le monde entier Boromir qui essaye de tuer un maximum de gobelins Avant de sombrer dans le néant Il a son corps du Gondor Là c'est le moment de l'utiliser Le corps du Gondor Le corps du Gondor Et c'est directement l'Athelas qui a été mis en place Du côté d'Aragorn On est en train de souffrir En fait il y a Azog le Profanateur qui est sur lui depuis tout à l'heure Et le roi gobelin également Et c'est la fin Et Boromir qui va essayer de venger son roi Mais qui va tomber également au combat Comme dans le film C'est terrible Bon bah écoutez Kiliwon qui est vaincu Bon il s'est replié chez son allié Mais bon je pense pas que ça change grand chose Sachant que l'armée des ragons est tranquillement Oula oula excusez moi L'armée des ragons est tranquillement en train d'avancer La cavalerie qui rentre dans le tas Elle se fait désintégrer par les drakes de feu Les drakes de feu ça fait mal Enfin ça brûle quoi Faut pas trop s'approcher tout simplement L'erreur des hommes et des elfes Laisser jouer leur adversaire C'est honteux de perdre Boromir comme ça sans utiliser le corps Mais oui Mais oui c'est un des meilleurs pouvoirs du jeu Et il l'utilise même pas Le corps du Gondor c'est un stun Le stun c'est C'est mamamia incroyable quoi Ok donc là on va détruire la caserne de Knight Je pense que là il va y avoir un abandon très rapide La caserne de Kiliwon va être détruite L'archerie, la forteresse Bon on a fait la mercenerie de Numénor En fait c'est dommage parce que Franchement Knight Il était vachement bien dans la game Mais le problème c'est qu'il a pas réussi à investir correctement son argent Il aurait peut-être dû partir sur Peut-être les flèches enflammées Et encore est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir les flèches enflammées ou pas ? Je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas En tout cas Merci d'avoir suivi ce premier match N'hésitez pas à commenter Les autres matchs arriveront dans les prochains jours Je vous dis à bientôt Au revoir Et abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz